Tous les jours pendant 5 ans, je me suis occupé de l'entretien de cette lame qui a servi à attaquer des français. Eric est un français installé au Japon depuis 10 ans. De 2012 à 2017, il est apprenti dans une forge historique de la ville de Sakai, dans le sud d'Osaka. En plus de ses nombreuses tâches quotidiennes, il a le devoir d'entretenir un sabre particulier. Mon maître me demandait d'entretenir ce sabre-là, je ne connaissais rien. Il me demandait de l'entretenir comme si c'était un trésor national, quelque chose de vraiment très important. En lisant quelques définitions qu'il y avait en japonais, quelques explications, c'est comme ça que petit à petit, j'ai compris que c'était un sabre qui avait servi finalement à probablement assassiner ou du moins blesser des français. Cette lame est liée à l'un des premiers conflits de l'histoire entre la France et le Japon. Pour comprendre l'origine de l'incident, il faut remonter en 1868. A cette époque, le Japon sort à peine d'une politique de fermeture des frontières qui aura duré plus de 200 ans. Alors que les nations occidentales débarquent progressivement, le pays vit une période de trouble pour savoir qui prendra le pouvoir, entre ceux qui maintiennent l'autorité du shogun et ceux qui soutiennent l'empereur. Sakai à cette époque-là, c'était une ville commerciale très importante. Ils fabriquaient depuis plusieurs siècles des fusils, des armes pour les guerriers. Et donc ils avaient une puissance commerciale très importante, et notamment un port qui était ouvert sur l'Asie, sur bien sûr toutes les villes du Japon, et bientôt sur l'étranger. Le 8 mars 1868, le duplex, un bateau français, s'approche de Sakai. Débute alors un incident. L'incident de Sakai, c'est un affrontement qui a eu lieu ici, dans le port de Sakai, entre des marins français qui étaient venus dans la ville, et des guerriers, des gardes de la ville de Sakai. Ce n'étaient pas des gardes directement issus et originaires de la ville de Sakai, ils étaient originaires du clan de Tosa, un clan samouraï, qui était défavorable au contact avec les étrangers. Encore aujourd'hui, les véritables raisons de cet incident ne sont pas claires. Il y a deux grandes versions. On a la version japonaise qui va un petit peu dire que les français avaient fait preuve d'irrespect envers les us et coutumes japonaises. Ils avaient volé des choses, ils avaient été irrespectus avec des femmes japonaises. Et on a la version, on va dire, française qui est beaucoup plus objective, parce que là c'est un rapport militaire qui ne va pas justement condamner un tel ou tel parti, mais qui va juste dire les faits des guerriers japonais ont attaqué, ont tendu un guet-apens à des marins français. Voilà le constat de l'armée française. Onze marins français meurent suite à l'affrontement. Léon Roche, le consul de France au Japon à cette époque, réclame alors des dédommagements et l'exécution des responsables. Léon Roche, lui, il s'attend à une condamnation tout simplement déjà sur le lieu de l'incident de Sakaï, donc au niveau du port de Sakaï, et il s'attendait à la décapitation. Ils n'avaient pas la guillotine, mais c'était ce qui se passait à l'époque, soit la pendaison, soit la décapitation. Et les guerriers de Tosa, jusqu'à la veille, ils pensaient juste être décapités. Donc ils avaient bu, ils avaient passé une dernière soirée de vie, mais un des chefs de file de ce groupe-là, qui a été condamné, il décide de demander à l'empereur du Japon une autorisation pour être condamné, mais avec les honneurs. Donc comme un samouraï, donc pas seulement dans un port décapité bêtement, mais cette fois-ci honoré dans un temple avec le seppuku, à l'akili, pour dire vulgairement, ce qui leur donne l'accès au rang de samouraï, donc des compensations financières pour la famille et tout ça. Léon Roche, il a dit juste, condamnez moins ces délinquants. Et puis voilà, les Japonais, après, ils ont fait à leur sauce. Donc les Japonais ne sont pas allés finalement contre la volonté des Français. Ils ont juste fait honneur à leur garde, tout en les condamnant comme les Français avaient demandé. Quelques jours après les événements, l'exécution débute dans le temple Myokokuji, au cœur de la ville de Sakai. Le commandant français présent sur place écrira plus tard. L'impression produite par un tel spectacle est profonde. Vous avez beau savoir que l'homme qui se présente devant vous est un misérable assassin, il n'est pas mort encore qu'il s'est déjà relevé à vos yeux. Or, le condamné qui ne reste pas infâme jusqu'au dernier moment devient un martyr. Pendant la cérémonie de condamnation, donc je dis cérémonie en fait, en France, le point de vue des Français, une condamnation à mort, c'est la honte, c'est vraiment apporter l'opprobre sur les condamnés. Alors que là, donc les Français, ils ont été choqués, non pas seulement par la brutalité de la condamnation, du sepoukou, mais aussi par le fait qu'on honorait finalement des personnes qui étaient condamnées à mort. Alors qu'en France, c'est la guillotine, justement sur place publique. Là, c'était dans un temple et on honorait ces guerriers. Le but qu'on se propose en obtenant de telles exécutions n'est donc pas atteint. Je prie bientôt la résolution d'arrêter le cours de cette réparation dès que la onzième tête serait tombée, une pour chaque victime. Donc ils stoppent la cérémonie et donc pour ces 20 samouraïs qui étaient condamnés à mort, ils avaient signé le papier, ils avaient prié, ils étaient prêts à mourir. Ils se voient donc empêcher d'honorer leur serment. Donc ils se révoltent, eux ils veulent vraiment se suicider parce que c'est leur devoir, mais finalement on les sépare. Seulement le douzième samouraï, donc on en a onze morts, le douzième, lui, il était prêt justement à se suicider. Lui, il était condamné à s'occuper de l'entretien des tombes de ses frères qui étaient tombées juste avant. Ce conflit malheureux, qui peut s'expliquer à la fois par des différences de langage et de culture, a finalement été positif, puisqu'il a permis d'établir les premières relations officielles entre la France et le nouveau gouvernement japonais dirigé par l'empereur Meiji. Aujourd'hui, dans le temple Myokokuji, il est possible de voir des reliques liées à l'incident, comme le sabre court ayant servi pour l'éventration. Le douzième défi étant en train de se déplacer, mais c'est un problème qui est en train de s'assurer, mais c'est un problème qui est en train de se réagir, et qui est en train de s'assurer. C'est un problème qui s'est fait que le douzième, Et maintenant, on a vraiment été un problème de France, et la France, et la France, c'est une épreuve. C'est un problème qui est très bien. C'est une très belle chose. C'est un exemple à prendre pour les événements qu'on a aujourd'hui dans le monde, qui sont malheureusement tragiques et qui ne sont pas prêts de s'arrêter pour l'instant. Les stèles des samouraïs se trouvent aujourd'hui à côté du temple Myokokuji. Les dépouilles des marins français, quant à elles, reposent dans le cimetière des étrangers de la ville de Kobe. Sous-titrage ST' 501